Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Bon, on en était au second principe de la thermodynamique. Si vous n'avez pas vu le premier épisode sur le premier principe de la thermodynamique, je vous conseille de le voir. Lien dans les fiches, dans la description, tout ça, tout ça. On se disait que si une machine à mouvement perpétuel capable de créer sa propre énergie était impossible, on pourrait créer une sorte de boucle infinie. Mais avant, on va revenir sur quelques notions, pour que ça soit clair. L'expérience qu'on a faite est celle d'une roue avec des poids qui se déplacent à l'intérieur. Ces poids sont censés entraîner la roue sur elle-même, en créant une sorte de déséquilibre permanent. On considère le système parfaitement isolé du monde extérieur, à pression atmosphérique, avec la gravité. Au début de l'expérience, la roue est immobile. L'air et la roue sont à la même température. Ça ne veut pas dire que le système n'a pas d'énergie interne. En fait, à partir du moment où il y a une température supérieure au zéro absolu, il y a une agitation moléculaire dans les volumes qui constituent le système, et donc une énergie interne. Quand je commence à faire tourner la roue, j'apporte au système un travail, noté W. Le travail est une énergie ordonnée, maîtrisable, si vous voulez. Ça peut être un travail mécanique, le mouvement de ma main, mais ça peut aussi être de l'énergie électrique, ou autre chose. En fait, toute forme d'énergie autre que la chaleur. À partir du moment où la roue tourne jusqu'à ce qu'elle s'arrête, les frottements des parties mécaniques et de la roue dans l'air créent des flux thermiques, autrement dit, de la chaleur. Il faut bien préciser pour la suite. La chaleur, c'est une quantité d'énergie. Et l'évolution de cette énergie dans le temps est le flux thermique. Et dans le cadre de cette expérience, le flux thermique est dû au frottement. Ces flux s'expriment en watts par mètre carré. Au fil du temps, les flux thermiques vont varier en fonction de la vitesse de la roue, la distance parcourue par les poids à l'intérieur, ce qui joue sur la quantité de frottement, etc. Quand la roue s'arrête, ayant perdu toute son énergie cinétique, il n'y a plus de chaleur car la conversion du travail en chaleur est terminée. Autrement dit, le système est revenu à un état d'équilibre. La chaleur notée Q représente la surface sous la courbe. C'est la quantité totale d'énergie transférée thermiquement. Le flux thermique, c'est une puissance instantanée qui va varier dans le temps. Et la chaleur, c'est la quantité d'énergie transférée sur une période donnée. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un corps avec une certaine température, mais sans chaleur. S'il n'y a pas de flux thermique, il n'y a pas de chaleur. Aussi, quand il y a flux thermique et donc chaleur, on va refroidir ou chauffer un élément. Et la température de cet élément va dépendre de la chaleur qu'on lui apporte ou qu'on lui enlève, et de sa capacité thermique. En gros, combien de chaleur il lui faut pour augmenter de X degrés ? Si on simplifie à mort, on peut dire que le système isolé de la roue est composé d'air et de bois. On ne compte pas les parties métalliques. On devine bien que 1 kg de bois à 20 degrés ne représente pas la même énergie que 1 kg d'air à 20 degrés. Pour faire une analogie, si on remplace la température par la vitesse d'un véhicule, un bus à 50 km heure a une énergie cinétique supérieure à celle d'une voiture à 50 km heure. Les deux véhicules vont à la même vitesse, mais pourtant, ils n'ont pas la même énergie cinétique. Autrement dit, ce n'est pas parce que deux objets ont la même température qu'ils ont la même énergie interne. Parce que l'énergie interne d'un objet solide dépend de la température, donc de l'agitation des molécules, et des molécules en elles-mêmes, qui peuvent être plus ou moins grosses, en gros. C'est un petit peu comme des batteries thermiques, entre guillemets. Pour la même taille, certaines matières emmagasinent plus d'énergie thermique que d'autres. Et il y a aussi le changement d'état qui rentre en jeu. Par exemple, passer d'un état solide à un état liquide, etc. Mais bon, ça, on ne va pas l'aborder dans cette vidéo. Imaginons qu'on arrive à construire cette cloche isolante autour de la roue. L'énergie n'est pas partie, elle est toujours là, vu qu'il y a eu une augmentation de la température. Il suffirait donc de la réinjecter dans la roue pour créer un vrai mouvement perpétuel. Bon, déjà, c'est supposé qu'on soit capable de construire une cloche de ce type avec des parois indéformables et adiabatiques. Indéformable, ça veut dire que s'il y a une différence de pression entre l'intérieur de la cloche et l'extérieur, la cloche ne bougera pas, peu importe la différence de pression. Adiabatique, ça veut dire que les parois sont parfaitement isolées de l'extérieur. L'intérieur de la cuve pourra faire 1 million de degrés et l'extérieur pourrait être au zéro absolu. Aucun flux thermique ne se fait à travers les parois. Le souci, c'est que si on peut créer des isolants très performants, on est incapable de créer des isolants parfaits. Même si on mettait tous les labos du monde au turbin pour construire le thermos ultime, le café à l'intérieur resterait chaud longtemps, mais pas indéfiniment. Tout ça pour dire que cette expérience est impossible à réaliser parfaitement. C'est un cas idéal. Et l'idéal, ça n'existe pas en vrai, hein. Bon, sauf moi, mais... Sérieux ? Ça va les chevilles ? Oh, c'est bon, si on ne peut plus rigoler ! Mais construire une cloche de ce type n'est pas le plus gros problème. Le souci, c'est tout simplement comment convertir l'énergie interne dans la cloche en énergie mécanique. Et c'est là qu'on se rend compte que le premier principe, c'est bien beau, mais ça n'explique pas tout. Imaginons un récipient parfaitement isolé de l'extérieur. Ce récipient est rempli d'eau à 80 degrés à pression atmosphérique. Si je plonge un petit bloc d'acier à 20 degrés dans le récipient, je me retrouve avec deux corps. Un corps chaud et un corps froid. Jusque-là, je pense que vous arrivez à suivre. Je le rappelle, l'extérieur n'est pas pris en compte, car le système est isolé, ou adiabatique. Il va y avoir une chaleur de la source chaude vers la source froide. Autrement dit, l'eau va baisser en température et le cube va monter en température. C'est un transfert d'énergie de l'eau vers le cube. Cela va continuer jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint, à savoir une température quelque part entre 20 et 80 degrés, qui sera identique pour les deux corps. Une fois l'équilibre de température atteint, il n'y a plus de flux thermique, les deux volumes étant à la même température. La quantité d'énergie qui s'est transférée de l'eau vers le cube est donc notre fameuse chaleur. Et bien sûr, premier principe oblige, si on commence l'expérience après avoir mis le cube dans l'eau, l'énergie interne totale du système ne changera pas. Elle correspond à l'énergie du cube plus l'énergie du volume d'eau. Bon, basique, vous allez me dire. Ok, on enchaîne. Que nous dit cette expérience ? Eh bien, pour la refaire des millions de fois, le flux thermique se fera toujours spontanément de la source chaude vers la source froide. Le chaud se transfère au froid. Et c'est assez intuitif, pour le coup. L'inverse voudrait dire que la source froide donnerait de l'énergie à la source chaude, donc que pendant l'expérience, le cube se refroidit et que l'eau se réchauffe. C'est quand même assez bizarre. La limite entre le cube et l'eau peut être représentée de cette manière. L'eau plus chaude a des molécules plus agitées que le cube. Et c'est cette différence d'agitation qui explique la différence de température. Les molécules de l'eau vont donc progressivement agiter les molécules du cube. On comprend mieux que ce phénomène est un sens unique. Les molécules du cube, peu agitées, ne peuvent pas agiter encore plus les molécules d'eau. Surtout que ces molécules vont dans tous les sens. Ça vibre dans tous les sens, ça fait du bruit. Elles ne vont pas dans une seule direction. Il va sans dire que ce que j'ai fait là, c'est une représentation ultra simplifiée du phénomène. La conclusion ultime de tout ça, ce à quoi tous les scientifiques ont fini par se rendre compte, c'est que ce n'est pas les glaçons qui refroidissent le Ricard. C'est le Ricard qui réchauffe les glaçons. Avec cette anecdote, vous allez pouvoir briller au prochain barbecue de Tonton Georges cet été, c'est garanti. Et d'ailleurs, sur cette histoire de glaçons qui font, il y a un très bon billet de blog qui a été écrit par David Loupard de la chaîne Science Étonnante. Je vous mets le lien dans la description. Autre expérience, si à la place du cube, j'ai un petit réservoir qui contient un gaz parfait sous pression. On reviendra sur le terme gaz parfait dans le troisième épisode. Le reste du récipient est sous vide, il n'y a pas d'eau ni de gaz. Si j'ouvre le réservoir, le gaz va se détendre dans le récipient et la pression dans le réservoir va diminuer. En revanche, l'opération inverse est impossible spontanément. Le gaz ne va pas retourner dans le réservoir tout seul. On peut faire une expérience similaire avec une boîte remplie de billes. Au début de l'expérience, des billes sont confinées dans la boîte. On dit qu'elles sont dans un état ordonné. Si je renverse la boîte, les billes vont remplir un espace le plus grand possible. On dit qu'elles sont dans un état désordonné. Ça, cette irréversibilité, le premier principe de la thermodynamique ne l'explique pas. Il n'interdit pas de passer spontanément d'un état désordonné à un état ordonné. Et basiquement, les deux exemples que nous avons vus montrent que ce sont les corps qui ont la température la plus élevée, ou la pression la plus élevée, qui vont transférer une partie de leur énergie. En fait, c'est valable pour pas mal de grandeurs intensives. Une grandeur intensive, vous allez comprendre. Prenons un verre. Peu importe la quantité d'eau qui contient, je peux avoir cette eau à n'importe quelle température. On peut avoir une cuve à 30 degrés ou un verre à 30 degrés. La température ne dépend pas du volume d'eau dans le récipient. En revanche, je ne peux pas avoir le même volume d'eau pour n'importe quelle quantité d'eau. Si j'ai deux fois plus d'eau dans mon verre, mon volume sera nécessairement doublé. Toute chose égale par ailleurs. Le volume est une grandeur extensive, c'est-à-dire qui dépend de la quantité de matière. La pression ou la température sont des grandeurs intensives, tout comme la concentration chimique, la dureté ou la vitesse. Enfin bref, ça c'est pas le plus important, c'est juste pour préciser. Nous, on va parler de pression et de température, c'est largement suffisant pour la suite. Il faut donc un nouveau principe qui expliquerait ce phénomène d'irréversibilité, car le premier principe est incapable d'expliquer que le Ricard chauffe les glaçons et pas l'inverse. Il faut aussi expliquer un autre truc assez perturbant. Une fois que la température est uniforme dans le système, l'énergie est passée où ? Alors, si on a le premier principe de la thermodynamique, on sait très bien que l'énergie n'est pas partie du système. Puisqu'il est isolé, l'énergie est toujours dans le système. Mais dans ce cas, elle est où cette énergie ? Pourquoi je ne peux plus la réexploiter ? Et certains d'entre vous m'ont posé ce genre de questions dans la précédente vidéo, et je vous avoue que ça fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que, voilà, vous êtes prêts à connaître la seconde loi de la thermodynamique. On a vu que c'était l'agitation des molécules qui entraînait avec elle d'autres molécules moins agitées, ce qui se traduit du point de vue macroscopique par un flux thermique. Une fois cette agitation identique de partout, on atteint au niveau macroscopique une homogénéité. Et j'insiste sur le niveau macroscopique. A l'échelle microscopique, les choses sont vues différemment. Là-dessus, je vous conseille la vidéo de Patience, qui parle du même sujet de cette vidéo, mais d'un autre point de vue. Au niveau macro, donc, il n'y a plus de flux thermique possible, puisque tout est agité de la même manière, si vous voulez. On dit aussi que le désordre est maximum, car il y a une agitation globale identique de partout. Et ce désordre maximal se traduit par une température qui est identique en tout point du système. Donc la chaleur a diffusé une partie de l'énergie de l'eau dans le cube. Et cette diffusion a atteint un niveau où plus de diffusion devient impossible, car il y a un équilibre de désordre. Alors comprenez bien que l'énergie est toujours là, un premier principe oblige. Mais elle est inexploitable tant que le système qui est isolé, je le rappelle, ne revient pas à un état de déséquilibre, ou autrement dit, que son niveau de désordre baisse. Et le truc, c'est que passer spontanément d'un état désordonné à un état ordonné, on a vu que ce n'était pas possible. Par conséquent, tant que le désordre est homogène dans le système, qui est isolé, il est impossible d'exploiter l'énergie présente dans le système. Et c'est frustrant comme situation, parce que l'énergie est là, mais elle est intouchable, on ne peut pas l'atteindre. On a le cube qui a une énergie potentielle, on a l'eau qui a une autre énergie potentielle, mais ils sont à la même température et confinés dans le système. Le système entier a donc une énergie interne. Et le seul moyen d'exploiter cette énergie interne serait de raccorder au système une source plus froide ou plus chaude. On aurait alors un nouveau système isolé avec un désordre plus faible. Et oui, parce qu'il y a un déséquilibre. Un flux thermique aurait donc lieu. Et le truc à bien comprendre, c'est que c'est ce flux thermique qui transfère une quantité de chaleur, qui permet de récupérer du travail. Bon, j'espère que ça va jusque là, que vous n'avez pas trop le cerveau qui chauffe. On va faire une pause chat. Allez, une petite pause chat. Et maintenant que vous êtes frais, on continue. Un système à l'équilibre contient une énergie interne à partir du moment où sa température est supérieure au zéro absolu, mais n'a pas de flux thermique en son sein, car le désordre moléculaire est uniforme. La température est uniforme. Si je place une source plus froide ou plus chaude, un flux thermique va avoir lieu pendant une certaine durée. Transférant une certaine quantité d'énergie, autrement dit, une chaleur. Cette chaleur va diffuser une partie de l'énergie de la source chaude dans la source froide. Pendant qu'il y a flux thermique, j'ai une énergie exploitable. Je peux la convertir en travail, j'ai un transfert, j'ai de la vie, si vous voulez. Mais inévitablement, le désordre augmente dans le système, vu que le chaud réchauffe le froid. On tend donc vers un désordre maximum. Une fois celui-ci atteint, il n'y a plus aucun flux thermique possible. Mon système enferme juste une certaine quantité d'énergie interne. Énergie interne qu'on ne pourra exploiter qu'en créant un autre déséquilibre, en apportant une nouvelle source, plus chaude ou plus froide. Mais ce déséquilibre finira par disparaître à son tour. Le désordre étant maximum, plus de flux, plus d'énergie exploitable. Je devrais donc créer un autre déséquilibre, etc. Tout système énergétique, vivant ou non, peu importe son niveau de technologie, est confronté à ce problème d'augmentation du désordre. Nous sommes tous confrontés à ce qu'on appelle l'entropie. Le second principe de la thermodynamique explique que quand on a transformation d'énergie dans un système fermé, la variation d'entropie de ce système va obligatoirement être supérieure ou égal à zéro. Alors pour préciser, une entropie égale à zéro, c'est une valeur théorique. C'est un petit peu comme le zéro absolu. En réalité, on ne peut jamais l'atteindre. En réalité, à partir du moment où il y a de l'énergie sous forme de chaleur ou de travail dans un système fermé, l'entropie augmente. C'est inévitable. Je pense que quand des gens comme Carnot, Clausius, Kelvin, qui ont participé à faire avancer cette histoire d'entropie, et qui se sont rendus compte pour la première fois de ce que c'était cette entropie, ils ont dû réagir comme ça. Tu sais que l'énergie est indestructible, que tout se transforme. Tu te dis que bon, ça va quoi, cet univers est parti pour durer. On peut tout transformer à l'infini, ça donne pas mal d'espoir. Et là, l'entropie débarque. Elle t'explique que oui, la matière est là. Oui, l'énergie ne disparaît pas. Mais au bout d'un moment, tu ne peux plus t'en servir. Tu devras éternellement chercher des nouvelles sources d'énergie qui créent un déséquilibre te permettant de produire un travail. Et ce travail finira inexorablement en chaleur. Tu devras éternellement chercher des nouvelles sources d'énergie qui créent un déséquilibre te permettant de produire un travail. Et ce travail finira inexorablement en chaleur. Pour moi, l'entropie, c'est le boss final de tout. Le truc tapis dans l'ombre, la petite voix qui te dit « À quoi bon ? » Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, finira tôt ou tard en bruit ambiant. En désordre vide de toute trace d'événements passés. La bonne ambiance, quoi. C'est William Thompson qui a théorisé en 1850 l'idée d'une mort thermique de l'univers. Si on considère l'univers comme un système fermé, le fait qu'il atteigne une entropie maximale est théoriquement possible. Bon, ce modèle est remis en question parce que depuis on a découvert que l'univers est en expansion, ce qui fait que le seuil d'entropie maximale n'arrête pas d'augmenter. Après, je ne peux pas aller plus loin dans le domaine de l'astrophysique, il faudra demander à des gens qui maîtrisent mieux que moi cette question. Alors maintenant, on peut se poser la question. Cette histoire d'augmentation de l'entropie, c'est valable pour un système fermé. Mais pour un système ouvert, ça marche comment ? Si on prend un moteur thermique réel, il y a une source chaude alimentée par l'énergie potentielle d'un couple carburant-congurant et une source froide qui est l'air, pour faire simple. L'air étant par rapport à notre moteur en quantité quasi infinie, la source froide sera toujours à la même température. Ce n'est pas un petit moteur qui va chauffer toute l'atmosphère. Et j'anticipe la question dans les commentaires, ce n'est pas les milliards de petits moteurs qui tournent en ce moment même sur Terre qui vont réchauffer l'atmosphère. Parce que comparé à la chaleur apportée par le rayonnement du soleil chaque jour sur Terre, la chaleur apportée par l'humanité est insignifiante. Et il ne faut pas oublier aussi que la Terre se refroidit dans l'espace, sinon ça serait invivable. C'est le CO2 qui provoque le réchauffement climatique, ce n'est pas la chaleur donnée par les moteurs. Bref, si la source froide est infinie à notre échelle, la seconde loi de la thermodynamique explique qu'il faut maintenir en permanence un déséquilibre pour faire tourner un moteur, par exemple. Parce que dès que je vais faire chauffer un truc, il va vouloir revenir à la température ambiante. Ce qui veut dire un truc tout con, qu'on verra en détail dans le troisième épisode, c'est que non seulement on crame du pétrole d'un côté pour avoir une source chaude, mais il faut obligatoirement qu'une partie de cette énergie passe à la source froide. Et oui, parce que dans le cadre d'un moteur thermique, par exemple, je ne peux récupérer du travail que s'il y a chaleur. Et la chaleur existe s'il y a un flux thermique pendant une certaine durée. Autrement dit, et ça c'est très important, si je récupère 100% de la chaleur en travail, ça veut dire que rien n'est allé vers la source froide. Donc, je n'ai pas eu de flux. Mais si je n'ai pas de flux, je n'ai pas de chaleur. Donc, je n'ai pas de travail. Ce que nous explique le second principe de la thermodynamique, c'est qu'une machine thermique ne peut pas fonctionner si son rendement est à 100%. Il faudra obligatoirement céder une partie de la chaleur, et donc l'énergie de la source chaude pour un moteur, à la source froide pour espérer récupérer un travail. Pour un système ouvert, le second principe vous impose de foutre par la fenêtre de l'énergie pour espérer en récupérer. Et dans un système fermé, cette énergie ne part pas, ce qui augmente l'entropie du système jusqu'à un équilibre de température qui interdit tout flux, et donc qui rend impossible l'exploitation de l'énergie du système. Je sais, c'est rageant, mais c'est comme ça, et on verra ça plus en détail dans la troisième vidéo. Revenons à notre roue perpétuelle. Le travail, par le biais des frottements, se transforme en chaleur, et cette chaleur augmente la température de l'air ambiant autour de la roue. En revanche, le second principe me montre que je n'ai aucun moyen pour reconcentrer spontanément cette énergie et recréer un travail mécanique qui compenserait les frottements. Le seul moyen de récupérer du travail pour le réinjecter dans la roue serait de créer un flux thermique entre la chaleur de la cloche vers une autre cloche qui, elle, serait à une température inférieure. Ok, donc imaginons que je place une turbine entre les deux cloches. La chaleur entre la cloche chaude et la cloche froide fait tourner la turbine qui réalimente la roue. Ce travail se retransforme en chaleur qui fuit vers la cloche froide, qui est récupérée par la turbine, et ainsi de suite. La turbine, même si on l'imagine parfaite, sans frottement, ne pourra jamais convertir 100% de la chaleur en travail pour la renvoyer dans la roue, car il faut qu'il y ait un flux vers la source froide pour qu'une partie de cette énergie soit exploitable. Ainsi, une partie de la chaleur est transférée à la source froide, et l'entropie du système augmentera inexorablement jusqu'à atteindre un équilibre où plus rien ne bouge. Le second principe cloue définitivement le cercueil des machines à mouvement perpétuel, et nous explique que tout mouvement, tout travail, toute chaleur est destinée inexorablement à finir en désordre qui sera au bout du bout inexploitable. L'entropie est le Big Boss, le phénomène qui finira tôt ou tard par ranger nos corps, la Terre, le système solaire, voire l'univers. C'est juste une question de temps. Allez, on se voit pour le dernier épisode théorique, et ensuite on parlera des machines thermiques réelles. Merci à Commander et à Léo pour la relecture du script de cette vidéo. C'était assez dur de la faire parce que l'entropie est un gros morceau assez difficile à saisir et à expliquer. J'ai parlé ici de l'entropie au sens de Clausius. Il y a plusieurs visions de l'entropie en physique selon qu'on se place au niveau microscopique ou macroscopique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version la plus simple, c'est-à-dire macro pour comprendre les phénomènes thermiques et ensuite comprendre les machines thermiques. Je tiens à préciser que l'entropie est un sujet très complexe qui a de multiples facettes. Je ne peux que vous conseiller de voir d'autres vidéos et d'autres points de vue sur la question pour vous faire une idée sur le phénomène, notamment celle de patience que je vous ai mis dans la description. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas faire que ça. Il va y avoir d'autres vidéos sur d'autres sujets sur la chaîne et je sortirai des vidéos de cette série sur les machines thermiques quand elles seront prêtes. Voilà, on ne va pas faire que des vidéos sur la thermodynamique et sur les machines thermiques. Je tiens aussi à vous dire que j'ai un Tipeee désormais pour celles et ceux qui veulent me soutenir. Je sais que certains et certaines d'entre vous voulaient me faire un don, c'est désormais possible si vous voulez soutenir la chaîne. Le lien est dans la description et pour le Utip, c'est en cours. De toute façon, je vais faire un vlog de mise au point pour expliquer tout ça et les changements qu'il y a eu sur la chaîne récemment. En attendant, je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.